Il y a un livre en 2009 avec tout le travail sur le grand poète palestinien, tu peux parler ou te passer ? C'est impassionable quand même ! Si, mais bien sûr que si, mais il faut faire des choix, il y a peut-être des questions qui vont rattraper le coup, moi je suis bien obligé de tenir dans le gréneau qui est prévu, j'en suis désolé. Oui, on va d'un briche en... Oui, on a raison quand même, le travail, dont je suis le plus satisfait, et qui m'a donné plus de plaisir, c'est d'avoir travaillé sur la ville de Nantes. Mais là, sur Nantes, je vous fais 3-4 heures quand vous... Oui, voilà. Mais c'est ce que je craignais un petit peu, c'est pour ça que, voilà, s'il y a des questions sur Nantes, ce sera l'occasion très vite. Donc, en 2009, vous l'avez parlé à Darwish, il s'est trouvé en gré que les mieux Marlon Darwish que moi. Nous l'avons rencontré, je l'ai rencontré à Saint-André d'abord, quand Darwish est venu à Paris intervenir à la maison de la poésie, puis à l'Otéon. Et le lendemain de l'Otéon, de sa soirée à l'Otéon, qui était magnifique, c'était vraiment un moment de telle semaine. Moi, je connaissais la poésie de Darwish, mais bien moi, je ne le connaissais pas. Le lendemain, Olivier, puis il m'appelle, il me dit, il y a Marlon Darwish chez moi. Il venait de sortir un autre livre à ce moment-là. Darwish est en train de relire ton livre, il voudrait te rencontrer. Je lui dis, oh, c'est vrai, comme tant mieux, moi aussi, ça me ferait très, très plaisir. Je lui dis, quand vous voulez, il me dit, on arrive là-dessus. Donc, il est arrivé chez moi, dans le Godiv-du-Pi, Marlon Darwish, Elias Sambar, école du gars qui dirigeait la maison de la poésie. Et donc, on a passé l'après-midi, je ne peux pas, on a quand même tous écourt, mais on a passé l'après-midi, et Darwish me dit, avec ce que tu fais, tu devrais venir travailler en Palestine avec nous, il me dit, c'est la fondation Sakatini, tout ça. Et je lui dis, c'est un rêve, très volontiers, voilà. Et malheureusement, il est mort un mois avant que j'arrive. Et comme durant cet après-midi-là, nous avions, il m'avait interrogé sur le Rimbaud, sur un poète, il m'avait interrogé sur le parcours Rimbaud, j'ai fait un peu la même chose qu'au Darwish, j'ai fait un parcours de Marlon Darwish, que j'ai collé de Ramallah à Gaza, avec des poèmes. Et alors, ce qui est étonnant de ce qu'on apprend dans le livre, justement, c'est, je viens mourir quelques jours avant, voilà, c'est vraiment sympathique, tu arrives avec tes images là-bas, tu colles un peu partout, comme tu le dis, entre Ramallah à Gaza, et quelle est la réaction des palais, des miens de base ? Tu sais qu'on n'imagine pas, on n'imagine pas, comment l'audience des poètes dans les pays arabes, là, André est allé souvent avec Adonis, c'est ça, c'est tout le monde, la première que j'ai collée, je l'ai collée à 11h du soir dans le marché de Ramallah, là où les gens étaient en train de préparer les plans de l'aigu, de trucs, tout le monde s'arrête, Mahmoud Arouich, c'est comme, je ne sais pas, ici, je ne sais pas si c'est Zidane ou Johnny Alizé, quoi, je ne sais pas. Oui, ça se trouve que Mahmoud Arouich est Johnny Alizé, mais ça c'est une autre expression, elle est en train de faire. Non, mais vous imaginez, si on connaissait, on reconnaissait un écharpe comme ça, tout le monde, tout le monde, moi, Vendran connaît Mahmoud Arouich, c'est le problème de Mahmoud Arouich, c'était bouleversant. À Nablus, les gens sont un peu étonnés quand ils voient un mec comme moi qui arrive, j'ai un saut de la colle, comme je colle à partir du sol, je déroule, et donc je mets les pieds au ras du sol, et donc à la fin apparaît le visage, vous voyez, d'un coup, d'Arouich, d'Arouich, et que les gens se sont mis à l'applaudir, vraiment, dans la rue de Nablus, quand on vient à l'applaudir, et quand je vais coller le poème, il y en a un qui s'est mis à le dire à haute voix, moi, j'en ai mis un extrait, il a continué, et après, tout le monde me suivait dans la rue, et lisait les poèmes, c'était vraiment un peu fait. Pour toi, pour toi, sincèrement, à un moment comme ça, ça justifie toutes les pêtes, ça justifie tous les soucis, ça justifie tout, ça qualifie des filles qui ont une démarche, quand même, sincèrement. Mais en même temps, je n'ai pas... Je rame, j'ai eu beaucoup, j'ai fait, c'est simple, que le portrait de Darwish, comme je l'avais vu, malade, on l'avait... Je travaille sur des feuilles d'art, je suis satiné, pour les gens qui voulaient me poser des questions sur les dessins, et les paquets se vendent par 50 feuilles. J'ai fait 5 avant de faire celui que j'ai collé, et en fait, je ne sais pas si complètement... J'en ai fait 50. Je n'arrivais pas à retrouver ce qu'il y avait de fragile, et en même temps, de ferme chez lui. Oui, il était déterminé, et en même temps, il y avait une sorte, surtout à la fin, il y avait une sorte de blessure, et de mélancolie. Et en même temps, c'était très étrange, parce que ce sentiment ne venait pas obérer la conviction, ni la certitude, d'une certaine manière. Mais il y avait quand même un léger voile, il y avait... Et moi qui l'ai questionné sur pas mal de choses, ça tenait à un moment de sa vie, bon, il n'y a pas eu de suite, puisqu'il est mort ou est allé non à ce moment-là, où il était... C'était déjà un très grand poète, mais il avait le sentiment... Enfin, j'ai toujours eu la certitude intime qu'il sentait que sa politique allait accéder à quelque chose d'encore plus vaste. C'est-à-dire que, il me l'a dit, il y a des entretiens sur culture que j'ai faits avec lui, où il me dit très explicitement, qu'il en avait un peu marre que quand il écrivait un poète d'amour, tout le monde pensait à la Palestine. Il dit non, de temps en temps, c'est une femme quand même. Et donc, il avait envie de... Non pas de quitter ses engagements, ça, absolument pas, absolument pas, mais il avait envie qu'on ne lise plus tout ce qu'il écrivait avec uniquement un seul prisme de lecture. Et ça, ça s'incarnait en lui. Je sais pas comment le dire mieux. Il y avait ça. Mais il était... C'était quand même quelqu'un de... D'abord, c'était quelqu'un de très réservé. C'était quelqu'un extrêmement public dans la vie. C'était accablé par sa notoriété. Je veux dire, j'ai fait des récits à la vie dans le monde arabe, on ne peut pas imaginer ce que c'était. Il ne pouvait pas sortir de sa chambre d'hôtel. C'était... S'il allait prendre le petit déjeuner, il y avait trois télévisions qu'il regardait manger son oeuf à la côte. C'était un affreux, moi. Bien sûr. Et il se vivait très mal. Et donc, il y avait ce côté forcément très resserré. Une des plus belles images que j'ai de lui, c'est un... C'était deux ans avant sa mort. C'était un récital à Casablanca où, avant d'entrer en scène, il m'avait dit, tu verras, je ne vais lire que des poèmes d'amour. Et il rentre, ça, il y avait 2500 personnes bourrées à craquer. Une ambiance de beinture tellement il faisait chaud, etc. Et il arrive et il commence à lire les poèmes d'amour qu'il avait décidé de lire. Et toute la salle, il lui réclame les grands standards. Je suis arabe, etc. Il continue imperturbablement à lire les poèmes d'amour et il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Et ça, c'était une leçon qu'il essayait de donner. Et il y a deux grands poèmes d'arabes pour qui j'ai une immense admiration parce qu'ils sont à la fois solidaires mais ils sont aussi ce qu'ils sont. C'est lui et Athenis. J'ai vécu quelque chose de tout à fait semblable avec Athenis sur un tout autre thème dans la montagne à la nuit où j'ai vraiment cru que ça allait très très mal se passer parce qu'il prenait le public de front, de face. Et au début, moi je ne comprenais pas ce qu'il racontait et j'avais un traducteur qui me traduisait. Je me suis dit on va se faire écharper. Il leur a fait un cours de philosophie sur le racisme qui était époustouflant et qui le prenait dans un premier temps. Et il a retourné, il y avait 3000 personnes, il a retourné dans le pays. La parole des poètes là-bas est quelque chose de... à la fois de très prégnant et de très dangereux. Pour ne pas oublier que dans toute l'histoire arabe, il y en a pas mal qui ont laissé la vie. Depuis Aladj et tous les autres. Ça continue d'ailleurs. Ça continue, évidemment. Mais en même temps, il y a une audience qu'on n'imagine pas ici. Il y a une écoute qu'on n'imagine pas ici. Et il y a une prise de risque que l'on n'imagine pas ici non plus. Et ils étaient très différents, ils sont très différents tous les deux. Mais Mahmoud avait ce côté à la fois indestructible et fragile. Oui, moi, il m'avait interrogé aussi sur ça. Sur le fait que... Il m'a interrogé sur le fait que souvent on privilégiait des interventions comme telles que les faites contre l'apartheid ou ce qu'on se soit à propos de la commune ou sur le problème des émigrés. Alors que j'ai beaucoup travaillé sur des mouvements, sur les émigrés, sur les émigrés. Il faut toujours rétablir. Et puis que je n'ai jamais fait une espèce d'illustration politique au premier décret. Carole. Mahmoud Aoui, ça me fait penser parce que là, une fois, j'ai mieux compris comment fonctionnent les images. Cette espèce de grandeur nature que je travaille vise à ce qu'elle soit perçue presque comme une empreinte. Ces corps, c'est... Alors, je ne pense pas que les gens font cette réflexion, mais elles sont reçues comme ça. Dans une empreinte, le sueur du Turin ou la Véronique, dans une empreinte, il y a l'idée qu'il y a eu quelqu'un comme un pas dans le chat, quoi. Il y a eu vraiment la trace de quelqu'un physiquement et qu'il n'y est plus. Il y a cette idée, à la fois, de présence et de absence. Et ça marchait très fort pour Mahmoud Aoui. À la fois, qu'il était là toujours, qu'il devait être là, là surtout là, parce qu'il en avait échappé pendant des années et tout ça, et que sa présence était légitime. Et si je parle, et ce sera la dingue...